Bonjour, bienvenue dans la cuisine du Palais des Saveurs. Alors, les sodas, je ne les apprécie pas tous. Et quand ils m'en restent à la maison, que les invités n'ont pas vus, eh bien je les prépare, je m'en sers comme d'une sauce. Alors c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, comment réaliser des filets de poulet au soda coca. Allez, suivez-moi, je vous le montre tout de suite en image. Pour cette recette, j'ai besoin de 3 filets de poulet, de 25 cl de coca-cola, d'un citron non traité, d'un brin de manteau fraîche, d'une cuillère à soupe de graines de sésame, d'une pincée de gingembre en poudre, d'une pincée de piment d'espelette, de sel et de poivre. Je presse le jus de citron. Je verse les sodas. La pincée de piment. La pincée de gingembre. Le sel, le poivre. Il ne me reste plus qu'à placer le poulet et à laisser mariner pendant 3 heures. Au bout des 3 heures de marinade, je dispose les blancs de poulet sur un plat anti-adhésif ou sur la plaque de cuisson du four, la lèche frite, que je recouvre de papier de cuisson, papier sulfurisé. Puis j'enfourne pour 35 minutes à 180 degrés en chaleur tournante. Toutes les 10 minutes, je badigeonne ma viande de la marinade restante. Les blancs de poulet sont bien caramélisés. Pour la présentation, je les découpe en biais. Je les présente sur mon assiette. Je badigeonne d'un peu de marinade pour apporter un peu de brillant. Je parsème de sésame. Et je cisèle des feuilles de menthe. Alors, cette assiette vous a mis l'eau à la bouche. Retrouvez-moi très prochainement pour de nouvelles idées gourmandes sur la chaîne du Palais des Saveurs. Merci de votre fidélité. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada